S'il y a une franchise qui m'a suivi tout le long de ma jeunesse et m'a initié à la science-fiction, c'est bien Stargate. Je me rappelle de la première diffusion en 1998 sur M6, le DVD des trois premiers épisodes de SG1 que j'avais acheté chez mon marchand de journaux, et encore aujourd'hui, comme d'autres amis, il m'arrive de revoir une énième fois les saisons de SG1 et Atlantis, mes deux séries fétiches de la franchise, avec le même plaisir qu'au premier visionnage. Aujourd'hui, pour cet épisode spécial, je vous propose de partir à la rencontre de la franchise Stargate. Mais avant de parler de la série, toute cette histoire part du film éponyme de Roland Emmerich, sorti en 1994. Porté par Kurt Russell et James Spader, ce nom chef-d'oeuvre raconte l'histoire de membres de l'US Air Force qui utilisent un artefact extraterrestre retrouvé en Egypte pour voyager entre les mondes de la galaxie. Le film est inspiré des hypothèses pseudo-scientifiques des anciens astronautes, des théories fumeuses développées au 20ème siècle et prétendant que les pyramides n'ont pas pu être construites par les anciens égyptiens. Le film en lui-même n'est pas forcément digne d'intérêt, mais il va malgré lui lancer quelques années plus tard une franchise qui va battre des records. Les droits du film, produits par Studio Canal, sont vendus à la MGM contre l'avis d'Emmerich. Jonathan Glasner et Brad Wright, producteurs de plusieurs séries de science-fiction dont, au-delà du réel, l'aventure continue, s'associent alors pour créer Stargate SG-1, reprenant l'intrigue là où le film l'avait laissé. Plusieurs acteurs reprennent leur rôle, comme Scarra et Kazouf, et des têtes d'affiches rejoignent la série, comme Richard Ian Anderson, célèbre interprète de MacGyver, dans le rôle-titre du Colonel O'Neill. La MGM commande initialement deux saisons, ce qui laisse libre cours aux scénaristes pour proprement développer les personnages et l'univers. Mais ils ne s'attendent pas à la longévité que la série finira par avoir, ni les spin-off auxquels elle donnera naissance. Stargate SG-1 durera 10 ans, et sera à l'origine des séries Stargate Atlantis, qui durera 5 saisons, Stargate Universe, 2 saisons, et en un peu moins canon, Stargate Infinity et Stargate Origins, une saison chacune. On peut aussi mentionner les excellents téléfilms Stargate Continuum et Stargate L'Arche de Vérité, deux films clôturant l'arc principal de SG-1 en 2008. Je vais vous résumer l'intrigue de Stargate SG-1 en essayant de ne rien spoiler, ce qui ne va pas être facile pour une raison simple, vous allez vite comprendre. L'histoire démarre peu de temps après les évènements du film. La porte des étoiles est gardée mais non utilisée par les terriens, quand soudain, elle s'active et des extraterrestres, les Goa'ulds, pénètrent dans la base et kidnappent un soldat. Pour tenter de comprendre ce qu'il s'est passé, d'où il venait, et on l'espère, sauver le soldat, une équipe est constituée SG-1. Au fil des épisodes, l'équipe va évoluer et découvrir que la porte des étoiles ne mène pas à un monde mais à des dizaines, centaines, voire milliers de planètes dans la galaxie et même plus loin. L'équipe SG-1 rencontrera divers ennemis, civilisations, technologies et en apprendra plus sur les origines mêmes de l'humanité. Et même si l'univers télévisuel de Stargate s'est terminé il y a maintenant plus de dix ans, la franchise a laissé un héritage gigantesque qui est aujourd'hui entretenu par les fans, mais pas que. Et le but de cette vidéo, c'est justement comprendre comment, et surtout pourquoi encore aujourd'hui, Stargate est un tel phénomène. Et oui, on vient juste de terminer l'intro de cette vidéo. Nous allons partir à la rencontre de certains qui ont créé les intrigues de la série, ceux qui entretiennent son histoire orale, mais aussi les fans au projet créatif totalement fou. Accrochez-vous, on passe la porte ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Une des particularités de Stargate vis-à-vis des autres séries du même genre comme Star Trek ou plus tard The Orville, c'est que la série se passe durant notre époque. Au lieu d'être catapulté dans un univers ou une période où les personnages savent tout des technologies, l'équipe SG1 n'en sait pas plus que nous au début de la série, sur ce qu'il se passe dans le reste de la galaxie. Ils ont des uniformes, des armes, des grades et des vies personnelles tout à fait semblables au nôtre. La série était en effet produite en lien étroit avec l'US Air Force qui a conseillé l'équipe de production durant tous les épisodes. Joseph Malozy rejoint l'équipe dès la saison 4, il écrira pour SG1, mais aussi par la suite Atlantis et Universe. L'Air Force, Air Force, was always really great. They read all the scripts on SG1, and they would weigh in with thoughts on, you know, aspects of decorum, you know, when you salute, when you're wearing your hat indoors or out, things like that. They invented all the episodes. I know the Air Force were huge fans of the show. We ended up having two generals, a guest star on the series, General Jumper and General Ryan, which was a lot of fun. They were both great and, you know, we appreciated them coming to visit us, and I think they enjoyed being on the show. Les relations entre les personnages, c'est un aspect primordial dans l'écriture. Avec le succès et la longévité de la franchise, les scénaristes ont eu tout le loisir de développer leurs relations. De plus, les scénaristes tentaient également de développer les relations entre les personnages en dehors de leur mission, de leur travail. And the general sense we got was this idea of team building and camaraderie and friendship and loyalty, which appealed to them. For me, that's what I always sought to explore in an episode in kind of small ways. I mean, I would always put in little hints like there was mention of like one episode where they were going to get together and watch a movie and they have a movie night. and you get the sense that this team are friends, you know, when they go home. They can hang around on the weekend, you know, have drinks or spend time together outside of going off world. Je me demande qui va gagner le championnat. De hockey. C'est bien le truc sur la glace là. Vous avez emmené voir un match l'an dernier. Ah oui. Je pense que Vancouver a les guerriers les plus puissants. C'est censé être un jeu. Au-delà de la caméraderie, la série inclut aussi un humour très particulier, bien réglé, jamais pompeux, mais aussi des sujets très sérieux. Vous savez, je voulais bien sûr que tous les personnages étaient rouges dans leurs manières différentes et que j'ai permis aux audiences de se connecter avec eux. Je pense que c'était avec Richard Dean Anderson. Et la façon dont il a embracé le humour plus et plus, jusqu'à ce point où, au lieu de la combattre, Brad et Robert ont décidé de l'embracer. C'est votre inconscient qui nous parle. Cette horizontale, corps exerçant une attraction puissante, il a répondu Uma Thurman. Ah oui. Son inconscient parle un peu trop. L'autre force de Stargate, qu'on retrouvait aussi dans Star Trek et d'autres séries d'exploration, c'est comment traiter avec de nouvelles espèces, des cultures différentes. Et dans Stargate, il y avait des épisodes marquants sur le sujet, comme Terre brûlée, coécrite par Joseph Malozzi, où SG1 rencontre un peuple menacé par la terraformation de leur planète par une autre espèce, et l'équipe essaiera de sauver les deux. Mais au-delà de ça, il y a aussi l'esprit de corps, l'aspect familial entre les personnages. Et la phrase souvent dite dans la série, c'est qu'on abandonne jamais personne. Pour moi, ça vient toujours de cette unité principale, la famille se trouve dans le cœur de la scène, cette idée de loyalties et de la amie, et de l'amie, et que, vous savez, vous serez tous ensemble, dans un petit peu et petit, avec un homme ou une femme qui est resté derrière. C'est-à-dire, c'est-à-dire le cœur de Stargate, mais spécifiquement SG1. Et ça, pour moi, c'était toujours la chose la plus importante et c'est quelque chose que j'ai toujours retourné encore et encore dans mon écrit. Oui, esprit de corps, comme on dit ici. Oui, exactement. Et la série incorpore beaucoup du contexte de notre monde réel. Dans un épisode, un ancien haut fonctionnaire du gouvernement américain est possédé par un alien pour déclencher une troisième guerre mondiale entre les États-Unis et la Russie. Dans un autre, un des membres de SG1 vit une sorte de simulation où il utiliserait le savoir extraterrestre pour régner sur le monde. On peut voir aussi dans la série ce qu'il se passe quand un régime dictatorial est renversé. Des factions s'unissent et essaient de créer une sorte de gouvernement démocratique, alors que d'autres utilisent les restes de l'armement et des territoires de l'ancienne dictature pour créer des factions armées au but religieux ou mercantile. Enfin, la franchise est tout à fait consciente des problèmes terrestres réels, comme il est dit dans L'Arche de Vérité. alors votre peuple va disparaître. C'est bien possible, oui. Mais pour ça, on n'a pas besoin de vous. Je pense que c'est toujours le meilleur parce que les gens qui critiquent les shows pour avoir un message ne réalisent qu'il y a toujours un message dans les shows. Lorsque les gens critiquent les shows pour avoir un message, ils ne sont pas aussi critiquent les messages de la façon dont les messages sont délivés. Parce que je trouve que maintenant, tout le monde a besoin de être très obvious ou très heavy-handed dans leur message. C'est comme si vous êtes en train de l'école, en l'école, en l'education de l'écoute. Donc, je pense que les bestes shows ont ce message, mais c'est très subtil. First et foremost, vous êtes entretiennes. Et puis, ce que vous avez de l'écouter, vous avez de l'écouter. Je pense que c'est très subtil, mais il y a toujours cette idée que vous pouvez toujours trouver des communes entre strangers ou même, des aliens, des civilisations que, au cœur de l'écouter, vraiment, vous n'êtes pas différent de personne dans un autre pays. Vous n'êtes pas différent de l'écouter, par exemple, mais vous avez très similar des desires et hopes et dreams des choses que vous aimez et des choses que vous n'êtes pas. Et c'est toujours intéressant de pouvoir s'essayer et trouver ces communes. Je pense que nous parlons ici, vous êtes en France et je suis en Canada, c'est un parfait exemple dans le fait que quand cet épisode s'éteint, les fans de tout le monde vont probablement s'assurer et pouvoir répondre et apprécier ce qu'on parle parce que, même si ils sont des milliers de kilomètres, ils partent une affinité commune pour quelque chose. Une autre particularité de Stargate, c'est le lien entre la production et les fans. Dès les débuts de la série, un site est créé, GateWorld, qui devient vite, avec son wiki, une véritable bible listant le passé des personnages, leurs traits de caractère et d'autres détails qui vont servir aux scénaristes pour s'assurer de la bonne continuité du récit. Aussi, lors de la mort de certains personnages principaux, les fans n'hésiteront pas à exprimer leur mécontentement sur Internet. J'ai toujours une présence assez active en ligne, soit sur mon blog, soit sur Twitter, soit sur le Stargate subreddit. J'ai posté des vidéos ou des clips, des images. J'ai parfois répondu aux questions sur le show. J'ai parlé de mon expérience sur la production, sur mes autres productions. As I've often said, fandom can be a double-edged sword in that they're very passionate and when they support you, they're very passionate about supporting you and if they don't support you or what you've done, then they can be equally passionate about expressing that. So, I mean, because, you know, I had a choice, I could either ignore it, you know, step away from being online or engage and I sought to engage which, whether that was a mistake or not, it was very interesting to see how that all evolved. I mean, all I can say is, really, I continue to be impressed by the passion of the fandom for the shows, for these characters, the fact that the show was on so many years ago and yet the fandom is as strong and as passionate as they were those many, many years ago. They were a powerful, powerful voice and to remind them that they are a powerful voice and that many times, let's say, I'll go to Los Angeles and people ask me what show you worked on and I'll mention Stargate and no one really knows Stargate, but Chris Judge, for instance, can't walk down the streets of Paris without people, you know, calling out to him, Mr. Tilk, Mr. Tilk, which is amazing. You know, France and Germany, I think, has the most die-hard Stargate fans. The passion for Stargate came to me, I think, like a lot of trentenaires. At the time, it was the trilogy of Saturday evening, with the, I don't know if you remember, the generic, that's still in my head. And so, I was waiting with impatience to this movie. It made me dream of it. I love all the space so, it's really attracted me. And then, there's the humor. And, I was always a fan of Richard Dean Anderson who played in MacGyver. And so, when I saw him who played in this movie, it was a little thing in addition to me, ah, I love this actor, I'm going to see what is this movie. And so, I was not 10 years old, and I was waiting with impatience these episodes. I still remember my father who was moaning of the cul-cul-tri that I was watching with tampons, talking about Tilk. That's why I was laughing. How did I discover Stargate? Well, my cousin who talked about it. Well, it was at the time, in 98, it was 7 years old, it was 8 years old. And he talked about it all the time. He talked about Stargate, O'Neill, the Goa'uld, and everything. What did he tell me? I didn't understand it. I didn't understand it. It looked like that's not a thing. And so, I started to mate on M6, and I was taken into it. I was like, it's good. He told me I was looking at 10 years old. I'm looking at it now. And even today, I'm doing the marathon SG1 at least once a year. It's a great sport because it brings you to your childhood, you were at the same time. I found Stargate during the first time of the TV series. Even the movie, I discovered Stargate at the first season, the first episode. I started to approach two fumes, I loved it. à contrario du film qui est plus sombre, qui dégage une ambiance différente. Puis ensuite, j'ai poursuivi l'aventure, on va dire, avec toutes ces équipes dans SG1, SGA, Stargate Universe. Tous les autres produits dérivés qu'on a pu voir, comme les bandes dessinées, les comics, les livres. Je ne suis pas forcément trop penché dessus, mais j'en ai la connaissance, on va dire. Aujourd'hui, la femme avec qui je suis marié, ça a été un des premiers sujets de conversation qu'on a eus. Je me suis retrouvé, on va dire, dans sa colocation à l'époque, sur Lyon. Et donc, j'attendais sa cousine, et j'ai vu qu'elle avait des posters dans sa chambre. Je lui ai dit, ah, t'aimes bien Stargate ? Tu fais, oui, j'aime bien. On a commencé à parler comme ça, et je pense que peut-être que s'il n'y avait pas eu ces posters, peut-être que je n'aurais pas commencé à parler avec elle. Donc ouais, c'est vrai qu'on a quand même un lien fort avec mon épouse sur Stargate. Au fil des années, et depuis les tout débuts de la série, les fans se sont appropriés l'univers, et ont laissé libre cours à leur créativité. On ne compte plus les modes Stargate pour des jeux aussi différents les uns que les autres, comme Minecraft, Homeworld 2, Star Wars Empire at War, ou encore Garry's Mode. On peut aussi parler de Stargate Network, véritable perle créée sur Unreal Engine 4 par une équipe de fans françaises talentueuses, et qui ont passé ces dernières années à créer de toutes pièces et modéliser à la main des environnements de la série, comme le Stargate Command, la planète Abydos, et le système de portes complet. Malheureusement, le jeu sera stoppé par Amazon Studios, qui rachète la MGM et donc les droits de Stargate, et coupe court à tous les espoirs et négociations de l'équipe de pouvoir développer le jeu, légalement, et le distribuer à tous. Et c'est bien dommage, car du côté des jeux officiels, les fans ont pas mal souffert, en quelque sorte. Tous les jeux officiels sous licence ont fini par être annulés. La franchise subit une sorte de malédiction. C'est particulièrement triste quand on pense que justement, la force de Stargate, c'est qu'on pourrait faire toutes sortes de jeux basés sur la franchise. Des jeux de course de vaisseau, des jeux de rôle multijoueur, des jeux de stratégie en tour par tour, et j'en passe. Un jeu officiel est prévu, mais avec peu de promesses quant à sa qualité, Stargate Timekeepers, dont la date de sortie ne cesse d'être repoussée. Au-delà des jeux vidéo, certains sont même devenus de véritables historiens de la série. Depuis 2020, David Reed tient la chaîne Dial the Gate, qui a pour but d'interviewer, en direct sur YouTube, des acteurs, actrices et membres de la production de la série, des plus connus, aux plus anonymes, afin de collecter leurs histoires, leurs relations personnelles avec la série et les fans, le tout dans le but de faire une sorte d'archive orale sur les dessous de la série. Tout commence à la fin des années 90. outages... I've been... I've loved it since it's basically its first night of syndication in fall of 98. And while SG-1 season 5 was airing, I sent an email to Darren, who owned Gateworld, and I wanted to thank him for his work on helping to keep the Stargate fandom alive through his website. Months later, he emails me and thanked me for my thank you. Then it got into my head to ask him if he needed help On anything that he was building If he was expanding the site at all And he said, you know, I want to build an encyclopedia Maybe you can help with that And so the Stargate Omnipedia was my foot in the door By the time Season 7 was going I think we had some kind of version of the Omnipedia out at that point And that's how I was contributing regularly For the next year or so exclusively And then by Season 8, I was reaching out to the cast and crew by phone I got an IMDb Pro subscription And was bothering them for interviews That's how that got started And the interviews were what I really became known for Because that assisted in elevating GateWorld's profile With Darren hammering away on news stories Left and just cranking them out one after the other And then me releasing at one point Two or three interviews per week For a considerable period of time We just kept on moving through this content He still got the archive there Of all the interviews It was a couple hundred at least We just did so much content for Stargate Throughout that whole Throughout that Well, until Universe Season 2 went off the air And then still We've continued to create content in one form or the other The intent was to create a permanent online archive We survived the dot-com bubble There aren't a lot of websites that you can find online That have been around since 1999 And that's one of them And he's been really vigilant about maintaining that You can go in any episode and read all the behind-the-scenes notes In the episode guide And they're crossed Every episode guide is cross-referenced with encyclopedic data And transcripts of the episodes In 2020, they created Dial the Gate My YouTube channel Dial the Gate Is in many respects Just an echo and extension of that But pulled into the modern era With archiving videos By 2007, I had been hired as the lead community manager for Stargate Worlds At that point, my GateWorld priorities kind of took a backseat Because Stargate had become my day job So I did that for a couple of years The game went belly up By late 2009, I had been picked up by PropWorks To do the SG-1 and Atlantis auctions So that occupied my time for 18 months While we moved through 6,000 items My GateWorlds job at that point Was limited pretty much to the podcast Darren had launched a podcast And so I joined him on that for 100, 150 episodes And then got roped into MGM directly When they were launching their Stargate Command website And one of the components of the Stargate Command website May it rest in peace Was an interview series with Christopher Judge Whom I co-hosted with And we did that for a whole season of like 50 episodes About 50 hours of programming And that was kind of the nugget for Dial the Gate Working with Christopher Getting used to the format And that was really what I fell in love with Was the long form kind of interview format Getting people used to sitting through large swaths of conversation That just don't end Unfortunately, Stargate Command also went belly up And we had shot at least 7, 8, 9 episodes for Season 2 And they just weren't released They weren't published And for me, it was a real shame Because, well, not only had I produced the content But there were fascinating stories in there But I wanted to do something myself And I had always been far more comfortable behind the camera But no one else was producing this content On YouTube, I had discovered The Archive of American Television Hundreds and hundreds of video interviews From people in their later years of their careers And these interviews were two and three hours long And they were saying that, you know This information is intended for everyone For future generations and for free And that really spoke to me Because I don't see anyone doing this For, you know, a lot of these sci-fi shows Star Trek should have several of them Several people doing this Sitting down and interviewing the cast and crew There's hundreds of personnel There's a thousand episodes now So I'm going to do that for Stargate And that was my intent from Episode 1 Was to create a permanent visual and audio archive Of cast and crew memories To start off on YouTube And grow into whatever channel or website Cut rises to prominence after it Because eventually there will be Make it accessible to the global community As Stargate is a global viewing audience And most importantly, for free No paywalls The information belongs to all of us That's what's been exciting about it And I've already got Episode 217 scheduled to record next week So something's working And so, yeah, it's absolutely important That these stories be preserved Because I think what we're doing Is an important service Just for the entertainment aspect of it For the love of a franchise That has given so much joy To so many millions of people The world over There is a downside to this It reduces the magic Because it makes it more real But I think the takeaway Is that you gain insight Into things that you didn't know Were a part of the story before Those stories Are a gift To the fan community And they add a little bit of flavor And shed a couple of pains of light On to an already fascinating story And as curators for that content I think we're pretty privileged To be able to have a platform To share them David Reed participe aussi à la chaîne Warmole Extremists Qui commente comme une sorte de commentaire de DVD Chaque épisode de la série Que vous pouvez visionner avec eux En quelque sorte Si vous êtes déjà allé dans une convention Dédiée à la science-fiction Vous avez sûrement croisé Des personnes déguisées en personnages de la série Et peut-être aussi De grands morceaux De Portes des étoiles Dans les Alpes françaises Une association a récupéré Un vrai morceau de la Porte des étoiles de la série Et se sont données pour mission De recréer une porte à l'échelle Et la plus fidèle possible Actuellement, leur porte est complète Et en 2022 Ils l'ont même levée et présentée Au milieu de Flumay Petit village alpin Retour sur une aventure humaine incroyable Autour de la série D'ailleurs, la particularité de cette association C'est que son président et fondateur N'est pas particulièrement fan De la série J'ai lancé le projet Stargate Qui peut sembler être l'un des projets De l'un des plus grands fans de la série Et la réalité C'est que je ne suis pas fan de la série Alors pour le petit historique J'ai commencé un peu tout seul C'était lors d'une petite soirée Avec des amis On venait de finir un jeu de rôle En grandeur nature On était tous très fatigués On buvait du thé, etc Je me suis dit Et on pourrait faire une Stargate Pour faire justement Un jeu de rôle En grandeur nature Autour d'une Stargate Et là je me suis dit Ah bah il faut faire la vraie En fait On ne va pas faire juste En bois En polystyrène ou autre Du coup je me suis dit C'est intéressant Comme délire en fait Je vais me renseigner Pour voir ce qui est faisable Ou non Et en me renseignant J'ai tranquillement découvert Si oui ou non Ça semblait réalisable Et en fait Oui d'une certaine manière Non d'une autre Et je me suis dit Qu'il fallait que je montre Le projet Donc j'ai créé un blog Et que je cherche aussi de l'aide Donc du coup Je montrais mon blog petit à petit Puis je disais un peu Mais si vous voulez participer Si vous voulez aider N'hésitez pas Et j'ai été rejoint D'abord par deux personnes Bertrand Wagon Qui m'a généreusement D'abord offert L'un des modèles 3D Qu'il avait fait De la Porte des Atoiles A l'époque Et Julien Guillard Qui est aujourd'hui Atlandprops Qui commençait un peu aussi Dans cette démarche Et dans ce passe-temps Qui pour lui Est devenu un métier Et ensemble On a essayé d'avancer De découvrir des techniques Par des sources Etc Etc Et on a été plus tard Rejoint par Brazat Il nous a ouvert du coup Des portes Pour qu'on aille Dans différents festivals Et conventions SF Et autres Et c'est en faisant aussi Des conventions Qu'on a rencontré notre public Et qu'on a pu présenter Notre projet Et du coup Les gens le découvraient Sur place Et j'étais très étonné De voir qu'un projet Tel que celui-ci Pouait exister De fil en aiguille On a continué Sur cette démarche On s'est dit On le fait Donc on y va On regarde Quelles sources on a On s'est dit Ok Il a été fait en résine Et en fibre de verre Alors il faut qu'on apprenne Les techniques Résine, fibre de verre Comment ça marche Il faut faire des moulages Ok On va faire un moule Le moule sur quoi on le fait Et assez tôt Dans le projet Je me suis procuré Un panneau original De la porte En fait Il y a eu une vente aux enchères A la fin des séries Et ils ont tout vendu Et durant cette vente aux enchères Ils ont vendu Des sections Des neuvièmes De la porte des étoiles Du SGC Je me suis dit Je ne peux pas en acheter En entier Parce que je n'ai pas le budget Par contre Je peux acheter Un panneau tout seul Qui lui coûtait Beaucoup moins cher Je me suis dit A partir de ce panneau J'aurai les bonnes cotes Je pourrais à ce moment là Reproduire le reste Et c'était ça La première démarche En fait On a travaillé là-dessus On avait bien avancé Ça a duré plusieurs années Ça Il y a des personnes Qui sont venues Qui se sont rajoutées Dans le projet Petit à petit Et là On a eu De nouveau Quelqu'un qui nous a contacté Pour nous dire En fait Je sais Qu'il y a une section Qui est disponible Et vu à quel point Vous vous êtes donné Ces dernières années Pour être à ce point précis Et fidèle à l'original Peut-être c'est intéressant Que vous l'ayez Et à ce moment là On s'est posé la question Puis finalement On a aussi acheté La section complète Et là On a Entre guillemets Fait un reboot Du projet Parce que Tout ce qui avait été fait A partir de rien Finalement Tous les détails Qu'on avait dû voir La collerette Par exemple Tous ces petits détails Partout Tout ça On a recommencé Parce que c'était pas Autant précis Qu'en ayant l'original Du coup On a rénové Certaines pièces On a refait Certaines pièces En 3D A partir de scans Qu'on a fait sur l'original Des moules Et puis à partir de là On a fait des tirages Là on a été contacté Par un étudiant Qui étudia À la Royal Central School Of Speech and Drama À Londres Il nous a dit Moi pour mon projet De fin d'études En gros J'aimerais bien faire Une Stargate Mais j'aimerais bien faire La version Atlantis Parce que J'ai vu où en était Votre projet Si vous êtes d'accord J'aimerais bien Bénéficier De ce que vous avez Déjà aujourd'hui À ce moment là On avait tous les panneaux Mais on n'avait pas la structure J'ai dit oui L'idée c'était qu'en échange Il trouve un moyen Qu'on ait une structure Et il réfléchisse avec moi Comment faire une structure Qui puisse être utilisée D'abord pour la version Atlantis Et puis ensuite Pour la version S2 On a mis tous les panneaux Dans un van Et on est parti Pour Londres Du jour au lendemain Un peu Et du coup En une année Il a dessiné Avec l'aide de professionnels La structure qu'on a derrière Qui est en aluminium Qui est basée sur La technologie Des trosses Qui sont utilisées Dans l'univers De l'événementiel Et par dessus Il a créé un squelette en bois Qu'il a tout découpé À la CNC Du coup il a fait Sa Stargate d'Atlantis Et après une année Il a présenté la porte Elle a été présentée Pour seulement trois jours Ensuite elle a été démontée Et à la fin de ça En fait Comme on n'avait pas de stockage Et qu'on travaillait chez moi Mais qu'il n'y a pas vraiment La place de stocker Toute une Stargate À l'intérieur de la maison La Stargate est un peu Restée à l'extérieur Et en fait Pendant une année Du coup pendant une année On n'a pas vraiment travaillé dessus C'est restée dans mon jardin Et là les panneaux se sont déformés Et on s'est rendu compte Qu'on ne pourrait pas Les reformer Du coup il a fallu recommencer Encore une troisième étape Brazat se rend compte Se rappelle en fait Qu'il a un ami En Savoie Qui gère en fait Un espèce de complexe hôtelier Avec différents chalets Et il le contacte Et il lui demande en fait Toi tu es hyper fan de science-fiction On en a déjà parlé Est-ce que tu serais ouvert À l'idée De nous prêter un espace Parce que je sais Que tous les espaces Ne sont pas utilisés Parce qu'il y a des éléments Qui vont devoir être rénovés Dans quelques années Et il a dit oui Donc il a gracieusement accepté De nous prêter un endroit Qui est celui-ci Finalement Et là on s'est dit Vu qu'on va avoir un espace Avec un vrai espace Qu'on pourrait utiliser Comme un atelier Vu qu'on aura des chambres Pas loin Possiblement à disposition On peut lancer un séjour Et là c'est le premier vrai séjour Gros séjour public Qu'on a ouvert En demandant aux gens De nous rejoindre Et sur ce séjour On a rencontré déjà Une dizaine de personnes Dont certaines sont restées avec nous Et de fil en aiguille On est arrivé à l'été dernier On a fait un teaser Autour de ça En disant Ok cet été Avec vous On va la mettre debout Et à la fin de l'été On a décidé de lancer un événement Et du coup on l'a présenté Et en fait c'était très intéressant Et c'était très fun Parce que les gens qui sont venus Ils nous ont vu travailler Et en fait c'était d'autant plus marquant pour eux De voir les efforts Qu'on mettait dans ce projet là Et finalement le deuxième jour On a pu la mettre debout Enfin Avec tous les chevrons Tous les panneaux Un vrai événement finalement Dans cette démarche Parce que c'était la première fois Que la porte modèle SG1 Était debout Et là du coup On est en train de retravailler tout ça Pour avoir vraiment une version définitive Avec des panneaux qui sont placés Presque au millimètre Là on utilise des lasers Etc Pour être vraiment très très précis L'idée c'est de l'exposer Je pense que la principale activité Qu'on va faire avec C'est venir vers le public Vers vous Pour montrer la Stargate Pour que vous puissiez vous prendre en photo avec Pour que vous puissiez possiblement l'activer Sinon on imagine pouvoir l'utiliser Finalement dans n'importe quel contexte Où quelqu'un voudrait utiliser une porte des étoiles Que ce soit pour faire des fans séries Des fans films J'en parlais au début Pour faire du jeu de regrandeur nature Pour faire d'autres événements Mais même des événements privés On imagine Nous on serait très très heureux De mettre nos Stargate à disposition Pour que des gens puissent fêter leur mariage avec Et leur moment Mais qu'elle soit présente Et que ça soit important pour eux Voilà tout ce qu'on peut imaginer faire avec Nous on a envie de le faire Comment je suis arrivé dans l'association C'est une histoire qui commence il y a presque 10 ans A l'époque Je vais faire ma première convention avec mon épouse Mon regard est attiré par une banderole Construisons la porte des étoiles la plus fidèle au monde A l'échelle 1 Et donc je m'approche et tout Je leur dis qu'est-ce que vous faites Il m'explique Il me dit bah là par exemple On a un panneau arrière original de la porte des étoiles C'est un panneau original qui était dans la série Oui oui complètement Et là je dis je peux toucher Et donc là je touche le panneau Et dans ma tête Il y a tous les souvenirs de la série qui reviennent Et vous êtes basé où ? Il fait Ah nous on est en Suisse Je fais Ah ouais mais ils sont fous ces Suisses Et quelques mois après Je les recontacte Et donc C'est parti pour Vers le canton de Genève Et je n'y connaissais rien au moulage Je ne connaissais rien à la résine Je ne connaissais rien au moulage de silicone Et donc j'ai appris sur le tas Et puis le temps a passé Puis maintenant ça fait 10 ans Et puis l'année dernière Pour la première fois On l'a monté On l'a monté sur son socle Et Waouh Plus qu'une aventure De réaliser un rêve de gosse C'est aussi une aventure humaine Donc on a toujours dit Ben venez avec les capacités que vous avez Et il y a beaucoup de gens finalement Qui nous disaient Ah non non mais moi je ne suis pas du tout bricoleur Je ne sais pas faire Etc Et finalement ça allait très bien On montrait On disait Voilà ça c'est une planche de bois Il faut la couper comme ça Avec cet outil Et finalement Des fois à la fin Ils partaient quand même On disait Non non mais je ne sais toujours pas faire Alors qu'en fait Ils avaient abattu Un bon boulot Au-delà de faire les sessions de travaux C'est des moments d'échange Sur la science-fiction Sur Stargate Sur plein d'autres sujets Et puis c'est des personnes En fonction des affinités Qui sont devenues des amis Donc ouais C'est une belle aventure Et je pense qu'elle est loin d'être terminée Donc c'est un petit peu Comme tu en mets dans Stargate Et de suite l'aimer On tombe dans les EMG Et de suite on les aime Ça fait un petit peu pub Personne n'est parfait dans ce monde Mais venez on se marre bien Voilà On a rencontré pas mal de comédiens Et on a eu finalement Pratiquement un message De chaque membre principal du cast On a écrit Christopher George par exemple On a eu aussi des réactions sur internet On a eu plusieurs fois Joseph Malabzi Qui a vu sur Twitter Notamment ce qu'on faisait Et qui répondait Qui mettait quelques tweets Through mes travels I met a lot of people And made a lot of good friends The other day I met a group of crazy nutty kids Who call themselves MacGyver's children Now what makes it special Is that it is a fully functioning Working Stargate What do you say Crazy ? Yes it is I think it's a great project And they're crazy I've always been just generally very impressed By Not only the passion of the fans But what The quality of the Of the Production What you know What they produce I should say Especially Out of France And Germany Au niveau du cosplay En France Les deux principales associations Sont les SG4F Et les Stargate Troopers Je suis aussi dans une autre association Qui s'appelle Stargate SG4F Où on a pour volonté De faire découvrir la franchise La faire redécouvrir Et surtout la faire perdurer Notre but C'est de présenter Des costumes originaux Des accessoires originaux Au public Ainsi que des reproductions De ces costumes Et de ces accessoires Que l'on porte En convention Et que l'on fait découvrir Au visiteur On leur prête des costumes Des props Pour qu'ils se mettent Dans la peau D'un explorateur Qui va sur une autre planète Vous l'avez compris Que ce soit numériquement Ou physiquement La série continue de vivre Au travers des fans Comme Atlant Props Qui crée et vend Des reproductions d'objets Iconiques de la série En se basant Sur des originaux Je pense que l'engouement Aujourd'hui Des personnes Des fans A vouloir créer Autour de Stargate C'est parce qu'ils se sont Reconnus à l'époque Je pense Dans quelque chose Qui était palpable Qui avait un certain réalisme D'une certaine façon Ils pouvaient s'identifier Au travers des personnages Toutes les fans Aujourd'hui Ont envie de continuer A faire perdurer Cette passion là Parce que c'était Quelque chose Qui les a marqué Le créativité In the fandom Is ridiculous Parce qu'il y a des gens From writers Qui take leur love On Stargate In terms of fanfic To die makers Who make metal Stargates That you would pay Hundreds of dollars for Were MGM to license him What do you think About the liberty Of creation By the fans Do you think It's important To let them Continue to write The story To write the lore You created This is just My personal opinion But I think Absolutely yes It gives the show A second life I fully support People's You know Right to To write fanfiction Or really To create Films I understand In terms of MGM And Amazon Now the rights holders They don't want anyone To make money Off Their property So I kind of Understand that But if you're just Making a fan film For the fans I honestly see No problem with it You know When I look at gaming The fans are hungry For a Stargate game Or they're hungry For Stargate merchandise I talk from personal Experience From my own show Dark Matter Where I have An existing fan base And fans were like When are the t-shirts Coming out And you know I asked the production Company Can you produce Some t-shirts And they're like No there's no money In the t-shirts And so the fandom Started to make t-shirts And selling them Personally I'm 100% Okay with that I mean If basically The production company Has their opportunity To exploit this To make the t-shirts To you know Whatever Make a game And they choose not to There is a desire For this product And if they're not Going to step in Then somebody else will You know Again That's just my opinion But you know More power to the fandom Tous les fans Mais aussi les membres De la production De la série Veulent que Stargate Continue à vivre Et renaisse À la télévision Ou ailleurs Mais dans de bonnes conditions Les droits étant désormais Détenus par Amazon Studios Une nouvelle série Stargate Pourrait apparaître prochainement Mais sans les iconiques Scénaristes Et créateurs originaux De la franchise L'inquiétude est donc immense Sur l'avenir de la série Mais à titre hypothétique Et parce que la série Leur appartient plus Qu'à Amazon ou MGM J'ai demandé à Joseph Malodzy Mais aussi aux fans Ce qu'ils feraient De la franchise S'ils en avaient le contrôle En vrai, on pourrait faire plein de choses Parce que Stargate C'est un peu un hiver À la Doctor Who Qui peut être étendu De plein de manières Entre les planètes à visiter Les faux voyages dans le temps Avec toutes ces cultures Qui ont gardé Leurs traditions terriennes De siècles auparavant Tout ça Ce que j'ai fait C'est que j'ai appris Brad Wright et Robert Cooper Qui étaient les co-créateurs De la franchise de la télévision Plus de 350 plus De la franchise MGM Hunderts of millions Of dollars And created this great Passionate fan base I wanted to get them To develop a show I would want it to be A show obviously That would appeal To new viewers Because I think That's what you have to do You have to essentially Create kind of Maybe a new world Or kind of a new team And yet at the same time You want it to be Within the world That already exists That fans already know That makes use of technologies Or characters That they already know I think you want A best of both worlds Scénario with the understanding That the last time The show aired Was 15 years ago So you want A show that will Be a great jumping on part For fans who have never Watched an episode Yet at the same time Rewards long time fans As well So the first thing I would like to see Is to release a new series It would be a kind of Prequel with the Ascension of the ancients Really Their beginning And how they arrive Just like the construction Of Atlantis for example That should be an event Or not? The second series It would be Stargate Which becomes a program Not only military But really available To all citizens Of the earth To see how We can take a decision How it impacts the earth What it could have It could be an arc Very interesting If I had all the rights To Stargate And could do whatever I want It wouldn't change the fact That Stargate Does not have the global reach That Star Wars does Or even Star Trek does I think we would have to Start small I would definitely Bring Brad Wright back in To resolve The Atlantis And Universe arcs And definitely at the same time Folding into the next adventure I think that SG-1 Did a pretty good job Of running its course And I'd like to see What happened with Destiny I'd like to see You know, either You know, a third And final season Resolving Destiny's plot Or start a new show And fold in elements Of Atlantis and Universe Maybe Destiny's back But I really want to see A whole new adventure With the existing continuity But also being willing to You know, play with it as well Not, well, we can't do this Because this happened I can point to several examples Where Stargate Cannon was bent To suit the needs of the current episode I think you can largely Acknowledger it And work inside of it Without being completely bound to it So, that's what I would do A TV series though, not a movie I would like to do something I would like to do something Like the Repa Park It's a park of attractions Which is close to Germany And which is separated In several countries There's a Suisse, Lottery, and plenty of countries But we could do that With a whole universe In Stargate And each universe Would have their own attractions Their own culinary Their own food Their own food And I would like to do it And I would like to do it 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 In the first place 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 It would be incredible There would be different parties And each party With their particularity With their own culture A bit like the case For those who know Or for example For the Suisse Because I'm Swiss So that's what I know The best One of the attractions Is the Bobsleigh So it's very Swiss And we can eat Of the fondue And the raclette So a bit of this idea I would like to stay In the canon And the coherence Of the series And I would like to continue The story Who started At the end of the season 2 With Stargate Universe I would like to have A little bit of a heart If we had a table rase We would like to forget What happened All the years I would like to do it I would like to do it I would like to do it A little bit of the same idea Where everyone could So be cosplayed Or just be habillé And be close Of the country Or the universe Who represents What we could imagine Ah yeah A game A game A game A game J'aime bien les jeux de cartes Juste pour le design Parce que je trouve que La porte est jolie Hein ? Voilà Donc même ne serait-ce que Ce qu'on voit sur la collerette Ce serait vraiment très cool De la voir en bordure Dans un jeu de cartes Par exemple Je crois que j'aimerais laisser Peut-être un peu plus De l'Est Pour toutes les créations De fans Parce qu'il y en a vraiment Qui ont des idées merveilleuses Alors laisser cette liberté Et pourquoi pas justement Quand on voit Qu'il y a des projets Qui se mettent en place Qui pourraient avoir vraiment Un bel avenir Venir en soutien Et accorder cette fameuse licence Qui aujourd'hui Est compliquée à obtenir J'aimerais bien aussi Qu'il y ait un jeu vidéo Qui me permette D'aller me mettre dans la peau D'une équipe d'exploration Et d'explorer des planètes inconnues De réaliser des missions Découvrir de nouvelles technologies Me mettre dans la peau De Jack O'Neill Simplement C'est vrai qu'un jeu Ce serait bien Un beau jeu Un beau jeu Stargate On n'en encore jamais vu On le regrette On l'attend Depuis longtemps Il y en a qui arrive Bon je J'ai personnellement peur D'être vraiment déçu Il aurait pu voir Le jour De bien plus beaux produits J'aime beaucoup Ton idée De course de vaisseaux Je pense que c'est un truc C'est un jeu Que je pourrais Je pourrais me plier Donc pourquoi pas Je voudrais un VR First person Stargate Walkthrough Where you could walk through the base Atlantis Abydos Heliopolis Vesuban All of it Just want to be able to experience those worlds in VR That would be really cool Yeah SGN basically Stargate network Yeah What it should have been I think I think that MGM Should Take another look at what those guys were doing Oh yeah For sure Totally Personnellement Je suis très client des gros jeux solo Avec de la grosse épopée Un peu comme Bah les gros RPG La Starfield etc par exemple Ça c'est un truc qui me ferait kiffer en vrai quoi Un jeu avec une grosse histoire Un peu à la cyberpunk Ou à la Starfield Tu vois avec du gros scénario Qui soit dans la logique Dans la continuité en fait De ce qu'on a vu Avec les différentes séries quoi Tu vois qui rendent vraiment hommage en fait A la grandiloquence Finalement De l'univers Stargate Parce que c'est un univers qui est grandiloquent quoi Tu vois qui voit les choses en grand Sooner ou later Amazon Will deliver a show A new show And hopefully It's something that the fans can get behind Because they have the power to ensure a show thrives But they also have the opportunity or the power to kill a show If they're not happy with the results So just for the fandom to remember that Amazon and MGM and the people who make the show They work for them Because the fans are the ones who ultimately are spending the money or spending the time investing of themselves in the show So the fandom hold the power And that's all I want to say Mais alors There's a lot of layers at work there And the show I think that that's a big part of it The other part of it that I think is that is really highly relevant is that the show continually builds on its own mythology It rewards past viewing And makes you even more invested in the story It's just believable enough It's just plausible enough To take you along I think that that's one of the things that makes this show particularly enjoyable for me It's not too campy It's not Doctor Who level campy where I have to suspend my disbelief And there is a certain amount of that in Stargate as well But every show is not everyone's cup of tea There is a passion for this show that has continued to tick along quietly since it went off the air The last one in 2011 And I think that it is because the characters are so accessible to us They may be going through the Stargate to have a dialogue with an alien race that might help us But, you know, before they go, they're on the phone with their dad who's suffering from lymphoma I think we relate to those situations as people And I think that the extraordinariness of the situation kind of dials up the interest a little bit Where we can say, well, we may see those people in the corner gas station grocery You know, getting a carton of milk before they head home After a long day of negotiating with the Tok'ra And being captured and then, you know, barely making it out of there alive You know, and then they're going to go and see how their dad's doing after they've just taken on a new symbiote It may be due to the complexity of the characters For me, it always comes down to the relationship between the characters Although I've always been drawn to genre, especially science fiction For me, and I think I speak for most fans What draws you are the characters and the camaraderie, the found friendship I mean, I think that's what it was for the original Star Trek You know, it was Kirk and Spock and Bones and their extended family It's the same thing with SG-1 You know, I think that was the show's biggest appeal In much the same way as Star Trek In much the same way as nowadays, like Guardians of the Galaxy It's this found family in kind of a science fiction setting And it's something that executives, surprisingly, still don't get And they always tend to go for darker science fiction Or science fiction where the characters all hate each other Or even if they try to do a fine family The recipe's just not right, the writing's not there But what attracted me most was the writing of these four main characters And also the actors, you know, Rick, Michael, Amanda, and Chris Were terrific in the roles And I've always said writing is a very symbiotic relationship You write for the characters And then the actors bring them to life And then you see what the actors are doing And it excites you to explore those characters even more And that's how the characters on screen evolve And it's something, a lesson I learned in Stargate Is that humor goes such a long way towards allowing audiences to connect with these characters Because you look at all the favorite characters And it's always, you know, McKay in Atlantis or Eli in Stargate Universe And then when I did my show Dark Matter It's really multifactorial in fact You have the influences of the S.F. from before You know, all the space opera, etc. You have the scenarios You have the discovery, the exploration And you have the characters Who are all very well written And all very attached And you can identify a little bit A Daniel Jackson A Carter A O'Neill A Teal A Hammond You can identify a little bit And that's what's not necessarily the secret But at least the explanation Of why it's been a series that worked so well There are a lot of extraterrestrial races That change a little bit From what we've had to see in our franchise Like Star Trek Or Star Wars Which are a little bit out of some cliches I want to say You know, just the fact that it's also set Kind of in the here and now Even though Atlantis was set in another galaxy In terms of timeline It was back home a very contemporary setting Whenever they would deal with You know, Stargate Command And I think it makes it accessible To a lot of people Because these aren't God-like humans Who have conquered disease and poverty And you know They've somehow managed to do it Without fear And without drugs Without drugging their populations For me it's also All these things That have been discussed in the series And then finally The soul of this series Which aims to It's an accessible show And I think it resonates With all of us And as we go further Into the future From when the show was created A lot of the prophetic elements About technology And about How we communicate with each other As a society Will continue to resonate with us In new and different ways As we become whatever We're going to become next And not so much like The people that we saw On screen With things like Neuralink You know There was an episode In season 7 of SG-1 That touched on On the fears of that We can go back And see how That was interpreted 10, 20 years ago And we're going to be faced With a lot of those Real changes in humanity Much sooner than a lot of us Even realize The show is a crystal ball In some respects It's kind of It's kind of wild that way So I think that I think that those Are just a few of the reasons Why it's It continues to remain contemporary And accessible If it's a subject Where we can talk About everything All of a sudden We're going to connect Stargate To this element And as I'm interested To talk about this element On Stargate I'm going to launch A photo With a subject About ancient Egypt The fact that We've discovered New things That are very concrete And not necessarily In the science fiction regime But we want to discuss And then we'll meet D'autres passionnés Qui vont dire Moi l'archéologie J'ai commencé à m'y intéresser Parce que Daniel Jackson S'y intéresse dans la série Je me suis dit Qu'est-ce que c'est Et puis en fait C'est devenu ma passion Ou c'est devenu mon métier Et puis ils se retrouvent Sur par exemple Des groupes sur Facebook Des Discord aujourd'hui Je pense que le succès Je pense que le succès De la franchise Stargate Elle vient de son Surtout aussi de son esthétisme Ils ont quand même fait Une porte des étoiles Qui est majestueuse Qui a vraiment Beaucoup de détails Le DHD Qui a beaucoup de détails Chez Muntain Qui est quand même Une place assez iconique Mystérieuse Avec ses nombreux sous-sols Qui descendent Profondément sous terre Et puis oui Il y a eu une belle créativité De la part De tous les décorateurs Pour nous créer Des décors Des fois On va dire Assez vertigineux Comme Atlantis Atlantis C'est une magnifique cité Il y a des détails Elle est majestueuse Cette cité Je pense que C'est cet esthétisme là Qui a vraiment Fait accrocher les gens À la franchise Et qui les a attirés À voir Ah tiens ça a l'air sympa C'est joli Tiens qu'est-ce que c'est Pour moi c'est un petit peu Ma vision Ce que j'aimerais dire C'est vous Qui nous regardez C'est vous Qui faites vivre ça Donc c'est à vous De continuer À le faire vivre Il n'y a pas d'autre moyen De le dire en fait À faire perdurer cette histoire Peut-être même À l'agrémenter Par vos histoires Par votre travail Si vous travaillez dans l'audiovisuel Dans le jeu Dans la littérature Euh Que sais-je Continuez de faire vivre Stargate Voilà C'est C'est le message Que j'ai à faire passer Et puis si vous avez envie De venir nous rejoindre Venez on fait vivre Stargate ici Voilà Vous voulez mon avis J'ai beau réfléchir à cette question Depuis des mois Voir des années Je ne suis pas certain D'avoir vraiment trouvé Une réponse précise J'ai l'impression que c'est un tout Plus qu'un ingrédient magique C'est non seulement la réunion De bons ingrédients À savoir l'équipe La bonne recette À savoir un univers cohérent Avec lui-même Et une façon de cuisiner Soit le style d'écriture C'est par exemple Assez frappant De se remémorer l'épisode L'histoire sans fin Où durant tout l'épisode La comédie est poussée À son niveau maximal Colonel O'Neill À quoi est-ce que vous jouez ? On ne m'interrompt pas En plein milieu de mon swing Avant de soudainement Nous ramener au plus grand drame Du personnage principal En fin d'épisode Je sais ce que vous ressentez Sûrement pas J'ai perdu mon fils Je sais Et je peux vous dire que Que je ne voudrais jamais revivre ça Et vous ? Dans la même veine scénaristique On sent que les scénaristes Ont du respect pour leur public Que ce soit dans la recherche De réalisme scientifique L'aspect humble Et pas pompeux De la série Ou même les réflexions Des personnages dans l'épisode 200 Véritable brèche Dans le quatrième mur Eh bien La singularité Est prête à exploser Oui Vous savez de quoi vous parlez Au moins Et à quoi Vos torpilles à photons Vont servir dans une telle situation Les spectateurs N'y connaissent rien Non plus Et ils adorent Les phrases comme Torpilles à photons parée Ne sous-estimez pas votre public Ce sont souvent Des gens intelligents Et sensibles Qui aiment les divertissements De qualité Que la télévision leur propose Je ne comprends pas pourquoi Dans ce scénario Tout finit forcément Par exploser Stargate SG1 N'a également pas pris de ride Sur les thématiques abordées Le quatrième épisode De la saison 1 Nommé à juste titre Émancipation Traitait déjà De la place des femmes Dans la société Avec Sam Carter Au centre de l'intrigue Cette même Sam Carter Qui dès les débuts De la série Va s'imposer Comme un personnage féminin Fort, indépendant Et surtout primordial Au programme Porte des étoiles Mon Colonel J'ai étudié la porte Sur toutes les coutures Deux années complètes Avant que M. Jackson Vous et vos hommes Ne l'utilisiez J'aurais dû partir avec vous Alors vous et ces deux messieurs Feriez mieux d'accepter Le fait que je parte Avec vous cette fois Professeur Avec tout le respect Que je vous dois Dans l'armée mon colonel On appelle une personne Par son grade Pas par sa fonction Alors appelez-moi capitaine Pas professeur Je suis officier De l'armée de l'air Comme vous mon colonel Et le fait que mes organes De reproduction Soient situés A l'intérieur de mon corps Ne veut pas dire Que je vous suis inférieure Mon colonel Oh mais je n'ai absolument Rien contre les femmes capitaine J'ai juste un léger problème Avec les scientifiques Mon colonel J'ai volé plus de cent heures Dans l'espace aérien irakien Durant la guerre Cela suffit à vous rassurer Ou voulez-vous qu'on fasse Un bras de fer ? Cette même thématique D'émancipation Sera utilisée Tout au long des dix ans De la série Au travers de personnages Féminins brillants Faisant fi Des discriminations sexuelles Et sans jamais tomber Dans la sexualisation Des personnages Si on nommait Hathor Dans l'épisode éponyme Et malheureusement Charest Dans le pilote original Aussi Je pense que la temporalité Joue dans l'amour Qu'ont les fans Pour SG1 en particulier Non seulement Car l'intrigue Se déroulant A notre époque Avec des pays Et des entités réelles Comme l'Air Force Le spectateur A déjà toutes les bases Dès le premier épisode Et explore les planètes Avec l'équipe Mais aussi la temporalité Dans le sens Où la série A beau être sortie A la fin des années 90 Et a duré dix ans Elle n'a jamais perdu Cette ambiance Colorée Des années 90 Ne tombant pas Dans l'ambiance Dark et dramatique Des séries et films Post-11 septembre C'est sûrement C'est sûrement ce qui explique Que nombre d'entre nous Avons un peu moins accroché A Stargate Universe Qui adoptaient justement Cette imagerie sombre Et huis clos Qu'on retrouvait déjà Dans Battlestar Galactica Et je pense que c'est justement L'ambiance Mêlée de comédie Et de drame Qui fait de Stargate SG1 La série de qualité Qu'elle fut Pendant dix ans Du premier au dernier épisode O'Neill semble Ne rien comprendre A ce qu'il se passe Autour de lui Tilk est attachant Sans avoir besoin De trop parler Carter garantit La survie de tous Et Daniel veut Toujours autant Apprendre des autres De tous les personnages Qui ont rejoint l'équipe Même pour quelques épisodes Mais aussi Les personnages Terrien Abydosien Jaffa Nox Athosien Et même Asgard Se dégage un grand coeur Qui nous fait nous attacher A eux Et leur pardonner les faux pas Comme ils pardonnent ceux des autres Dans des buts souvent communs De paix De découverte Mais aussi de survie Dans deux galaxies En proie aux guerres A l'esclavage Et à d'autres drames Et au milieu de ces drames Très bien retranscrits Par les scénaristes Avec plusieurs niveaux de lecture Et de nombreuses transpositions Possibles dans le monde réel Ces mêmes personnages Apportent de l'espoir De la légèreté Mais aussi Une motivation A ne pas abandonner Malgré les difficultés A s'unir Malgré nos différences Et rechercher L'essence même De nos existences Et de notre salut Si tant est Que nous puissions être sauvés Pour terminer sur une note plus légère Stargate est si iconique Que des complotistes pensent aujourd'hui Que le programme porte des étoiles est réel Et que la série Et que la série est un moyen de pouvoir ridiculiser les lanceurs d'alerte Si jamais quelqu'un parlait C'est une série Si tu veux Si tu regardes mon site Absolument tout est condensé Dans cette oeuvre Vous en tant que chercheur de vérité Ou chercheur de mystère Ou découvreur de mystère Une façon même de réfléchir Et c'est très bien Ils se sont inspirés Ou ils se foutent de notre gueule En gros c'est ça Moi à la fin je me suis dit Mais ils se foutent de notre gueule Pour de vrai Et là c'est l'une des plus troublantes A droite vous avez Jim Woolsey Directeur de la CIA Entre 1993 et 1995 Comme par hasard Juste avant la série Ok ? Et à droite vous avez Richard Woolsey Qui est la même chose dans la série Ils ont le même nom C'est même pas Ils te pissent dessus Ils essayent même pas de te faire croire qu'il pleut Ils mettent le même nom Carrément C'est pas fini Dans la série Il y a une série Qui s'appelle Extreme Wormhole Quand on regarde les protagonistes de la série Dans la série Ils ressemblent étrangement Au personnage de SGA Est-ce que la série N'a pas été elle-même Commanditée par l'armée Et créée par l'armée Parce que c'était une des techniques De l'armée et de la CIA à l'époque Si tu veux décrédibiliser une information Mets-la dans un film Ou mets-la dans une série Tout de suite On est protégé Et la légende dirait que c'est Bibiana Bryson Qui serait donc Il serait venu par la porte des étoiles Ce serait un extraterrestre Et il serait garde du corps des présidents américains Je travaille avec des gens qui écrivent pour le cinéma Je sens bien qu'ils ont des commandes d'écriture Ce qu'on appelle des commandes Pour moi effectivement Il y a une partie des auteurs Qui sont là pour sensibiliser la population Mais d'autres aussi sont là pour décrédibiliser Pour moi Stargate c'est de la sensibilisation Vraiment Oui Je pense Je pense aussi J'ai donc profité de ce petit entretien avec Joseph Malodzy Pour lui poser la question You know, we remember hearing about the idea that the Stargate program was real, for instance And that's why we ended up writing the episode, one of our first episodes was Point of No Return About this conspiracy theorist who believed the Stargate program was real And, you know, exactly what you mentioned, ultimately we play with this idea of plausible deniability, where you make a show about it, and because you make a show about it, you're able to sort of make fun of the conspiracy idea and diffuse it, even though it's real So, that's something we played with in Wormhole Extreme, the idea that, you know, you make a show because you want to undermine the conspiracy theory, in much the same way that we were well aware that when we were working on Stargate, there were people who thought the Stargate was real And then the program itself, SG-1, was part of the military's plausible deniability campaign I can honestly say that if that was the case, I wasn't aware of it, so that's all I'll say He's saying that the Air Force was ordering this franchise to cover up the real thing, so you can confirm it's not true? Yeah, I can confirm that I never received orders from the Air Force on what to write and what not to write That's not to say that at some point, when the show was created, it was created with the Air Force, you know, with the military who created the show in general and then let us do whatever we wanted so that, you know, we would be none the wiser, but they got what they wanted Yeah, yeah, I guess it's a question from Roland Emmerich more than… Ah oui Du coup, s'ils ont raison, j'espère que le véritable Tilk aura enfin sa véritable série dédiée Il combat le crime et fait respecter la loi, la puissance et l'élégance, la casse et la classe En effet, Tilk Détective Privé, bientôt sur vos écrans J'espère que ce hors-série sur Stargate vous aura plu En ce moment, je produis pas mal de hors-série car ça faisait longtemps que j'avais envie de parler de choses qui m'ont forgé et qui m'ont accompagné dans ma vie Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager, laisser un like et pour les plus généreux si vous le pouvez, faire un don Merci à celles et ceux qui apparaissent dans cet épisode, c'était une joie réelle de vous rencontrer et échanger sur une passion commune Et d'ailleurs, je ne peux que trop vous encourager à suivre Dial the Gates si vous parlez anglais Et plus proche de nous, suivre les activités des enfants de MacGyver On se dit à très bientôt pour un nouvel épisode de Stardust Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...